Je ne vous apprends rien, la crise du Covid-19 a accéléré la transformation des usages avec le télétravail forcé pendant le premier confinement. Le logement est devenu, outre un bureau, une école, en plus du foyer familial. Le bureau n'a pas pour autant son dernier mot. Et donc on va en discuter avec des maires ou des présidentes de communautés urbaines qui ne nous entendent pas, j'ai l'impression. Vous ne nous entendez pas. Et vous, est-ce qu'on vous entend, Madame le ministre ? Je ne sais pas si vous m'entendez, moi je vous entendais très bien au début, je ne vous entends plus du tout. On vous entend. Et vous, est-ce que vous nous entendez, Madame le ministre ? Très vaguement. Il ne faut peut-être pas. Je vais parler plus fort. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Madame Vautrin ? Non. Justement. Je voulais, oui, bien sûr, je voulais commencer avec Madame le ministre. Est-ce que vous, vous m'entendez ? Très bien. Bien sûr. Non mais... Donc, on va commencer quand même avec un responsable politique local. Jacques-Alain Bénisti, vous êtes maire de Villiers-sur-Marne, conseiller métropolitain du Grand Paris. Vous nous entendez ? Oui, très bien. Ah. Alors, honneur à vous. Madame Vautrin, ministre de la cohésion sociale sous Jacques Chirac, présidente de la communauté urbaine du Grand Reims, présidente de la commission aménagement urbain, logement et habitants à digne de l'association d'élus France Urbaine. Justement, comment vous pensez, vous, le logement dans la ville de demain ? Est-ce que la mixité des usages qu'on entend dans la bouche de tous les promoteurs va demain devenir incontournable ? Je crois clairement qu'il y a un avant et un après Covid. Alors, avant Covid, il y avait déjà eu des réflexions sur le sujet. Chacun se souvient, par exemple, de concepts comme celui de Carlos Moreno avec la ville du quart d'heure, qui était quand même l'émergence de nouveaux lieux de travail, de convivialité, à l'image des Fab Labs, des Thierrieux, avec cette approche également qui était celle des six grandes fonctions sociales, à savoir se loger, produire dignement, accéder aux soins, s'approvisionner, apprendre et s'épanouir. Et tout ça devait être accessible à un quart d'heure à pied et en vélo. Donc, on voit bien déjà que là, il y avait une réflexion extrêmement intéressante, qui est assez différente de ce qu'on peut vivre, notamment en province. Est-ce que c'est possible à Reims ? Aujourd'hui, c'est possible dans le centre-ville de Reims, mais il y a une vraie réflexion, qui est celle, évidemment, de se dire que vu le prix du foncier, il n'est pas évident de pouvoir se loger en hypersan, et que beaucoup font préciser le choix d'aller accéder en rural, ce qui veut souvent dire deux véhicules, un bilan carbone compliqué. Et je pense que c'est là où il faut qu'on puisse travailler et réfléchir sur, dans certains cas, Reims est une ville très dense, mais on a d'autres endroits en France avec des villes peu denses, où incontestablement, une densité permet d'apporter une nouvelle offre de logement. Ce qu'on sait aussi, je crois, c'est que très concrètement, et on le voit tous, l'arrivée du télétravail et le post-Covid, met en place la nécessité pour beaucoup d'avoir une pièce où on peut travailler. Pendant le premier confinement, beaucoup de nos concitoyens ont vécu ce qu'on pourrait appeler du télétravail bricolage, c'est-à-dire que garder les enfants, et quand les deux conjoints étaient tous les deux en télétravail, trouvaient deux endroits pour s'isoler, ce n'était pas toujours d'une simplicité absolue. Et donc, clairement, je pense qu'on a une vraie responsabilité de réfléchir à la conception des logements, pour regarder comment, effectivement, on peut intégrer les nouvelles attentes post-Covid. Un autre élément, c'est aussi l'accès à l'extérieur. Alors, c'est moins vrai pendant ce confinement, parce qu'on est en hiver et qu'il fait plus froid, mais au printemps, tout le monde cherchait le balcon, la terrasse. Donc, on voit bien la nécessité qu'il y a que l'ensemble des acteurs des logements se mobilisent sur le sujet. Et c'est vrai aussi bien chez les bailleurs, c'est vrai pour les… On en parle souvent au conseil d'administration de l'ANRU, c'est important sur les nouveaux programmes en RU, et c'est aussi important avec les promoteurs. Je pense que là-dessus, il y a un vrai sujet qu'on doit faire. Et puis, une des grandes questions chez France Urbaine, c'est quelle va être finalement la conséquence sur le marché du bureau, et est-ce que notamment en zone très tendue, on ne peut pas commencer à travailler sur de la transformation de bureaux en logement, parce que dans des villes à très forte tension, il y a là incontestablement des éléments de réponse. Merci, madame la ministre. Justement, alors, Catherine Vautrin a déjà posé des questions que je voulais vous poser, mais… Oh, je suis désolée. Non, pas de problème. J'ai à peu près les mêmes questions. Il apparaît donc, Emmanuel Demézière, directeur général des cas de promotion, que le logement et le bureau restent les deux piliers pour construire la ville, pour fabriquer la ville, avec ses espaces extérieurs, même ses espaces verts. On a parlé tout à l'heure de nature en ville dans la première table ronde. Vous confirmez ? Oui, ils resteront les deux piliers, alors sans doute dans des conceptions différentes après la crise que nous avons traversée, par rapport à ce que nous avions l'habitude de réaliser. Mais même si, pour commencer par le bureau, le pilier du bureau a été ébranlé quand même sur cette… Le double impact de la crise sanitaire et du télétravail qui en a découlé, et puis aussi la crise économique qui va, du coup, rendre plus difficiles les prises à baille, prises qui ont plutôt tendance à limiter leur surface plutôt qu'à croître. Pour autant, et ça c'est l'enseignement du second confinement finalement qui est plus positif, on voit les limites du télétravail pour les collaborateurs, déjà avec des soucis d'isolement, de confort de travail, comme le disait Mme la Présidente, dans de l'habitat, dans des loges, ou avec des emplois dans un appartement qui n'est pas adapté pour travailler. Et puis surtout pour les entreprises, et je pense que c'est ça le plus important, c'est que les entreprises mesurent quand même la perte de productivité, la perte de cohésion autour d'un projet d'entreprise, et cette difficulté à travailler collectivement sur de l'informel. Beaucoup de choses dans l'entreprise passent par de l'informel, donc on n'est pas toujours à délivrer des stations, on est aussi dans des échanges qui sont collectifs, et qui apportent de l'inventivité, de l'innovation, et ça je pense que c'est difficile à mesure. Le premier confinement n'est pas vraiment mis en évidence, par contre sur le second, on sent bien ses besoins. Donc le bureau est encore un actif qui est nécessaire à la ville pour que l'entreprise puisse se développer, et les salariés puissent s'épanouir. Pour autant, on aura une part de télétravail qui sera sans doute plus importante après ce qu'on vient de traverser par rapport à ce qui existait, à ce qui préexistait, et le logement doit évoluer. Et d'ailleurs le logement ressort encore avec l'importance de cette crise pour les ménages, il est vraiment au cœur des préoccupations. Il doit évoluer, et on y travaille nous, chez ICA de promotion, avec Nicolas Lenné, un architecte, pour justement répondre à ces nouveaux... C'est un grand spécialiste de la construction en bois, oui. Avec la construction... C'est un grand spécialiste de la construction en bois, donc là on revient sur le bas carbone, mais c'est aussi des usages qu'il faut intégrer. Madame la Présidente, tu as parlé de l'espace extérieur. On a fait un sondage avec Ipsos juste après le premier confinement, c'était criant. Chaque fois qu'on faisait un sondage auparavant, ce qui revenait, c'était une pièce en plus... Il y a un espace extérieur végétalisé. Mais vous en faisiez pas déjà avant ? Si, on le faisait, mais dans des logiques de balcon ou de petite terrasse. Là, il s'agit de quelque chose, d'une autre conception, qui va aller sur des espaces où on pourra mettre une table, on pourra mettre un canapé. Il faudra végétaliser ces espaces pour avoir un rapport à l'espace vert, qui c'est vraiment quelque chose de très marqué. Et d'autres usages aussi ont accompagné cette crise sanitaire. Le rapport au vélo, par exemple, c'est-à-dire qu'on se... Les enjeux du bas carbone. Et donc, tous ces besoins-là, il faut les intégrer dans la conception du logement. C'est très important de le porter aujourd'hui avec beaucoup de conviction. Ce n'est pas contre vous, mais ne bougez pas trop pour rester dans l'axe de la caméra et ne pas tomber en arrière. Jacques-Alabénisti, M. le maire de Villiers-sur-Marne. M. Aventon, la métropole du Grand Paris, à la métropole du Grand Paris. La vie de demain, donc, elle sera plus mixte. Comment peut-on la rendre plus saine ? Et vous-même, à votre échelle de maire, qu'est-ce que vous attendez des projets immobiliers qui sortiront dans les prochaines semaines, prochains mois ? Car il faut que ça reparte vite après des mois de paralysie. Alors, d'abord, je voudrais saluer Catherine Vautrin, que je connais bien, puisqu'on a fait quelques années ensemble à l'Assemblée nationale avant qu'elle devienne ministre. Non, moi, je voudrais dire, effectivement, je suis là en tant que maire, évidemment, de Villiers, avec un des plus grands projets d'Inventons la métropole, qui est le projet de Marne-Europe, qui sera le plus grand projet bas carbone d'Europe. Et je dirais que toutes ces différences, évidemment, par rapport à ce qui était avant et ce qui sera maintenant dans les projets du troisième millénaire, va être conçue sur ce projet, justement, de quartier du troisième millénaire. Marne-Europe, c'est 11 hectares sur 17 hectares. Donc, il y a 17 hectares d'aménagement, évidemment, que nous avons prévu. Et c'est vrai qu'on a un petit peu été précurseurs, parce qu'à l'époque, évidemment, on ne pensait pas à l'arrivée de la Covid. Et on se dit qu'en fin de compte, on a véritablement tout prévu pour s'adapter, notamment ce que vous avez dit tout à l'heure sur le télétravail. On a prévu dans tous les appartements que l'on va construire, justement, sur ce projet de Marne-Europe, donc un projet innovant, évidemment, une pièce séparée, évidemment, des autres pièces de vie de la famille pour faire, justement, du télétravail. Et on a prévu également... Sous quelle forme ? Sous quelle forme ? C'est une pièce qui est totalement à part, qui sera, évidemment, hyper connectée pour avoir, évidemment, la meilleure qualité, évidemment, auditive et télévisuelle possible, évidemment, avec la fibre qui apportera, évidemment, tous les éléments nécessaires pour avoir une bonne connexion. Mais on a pensé également à l'intérieur, donc, de ce quartier, qui sera composé et de logements et également de bureaux, mais nous refusons, nous, quant à nous, à l'Est parisien, la réversibilité. C'est-à-dire que, souvent, on parle de réversibilité... Et pourquoi pas ? Alors, je vais vous dire pourquoi pas. Alors, pourquoi on le refuse totalement ? Vous savez, le grand projet de la métropole, moi, j'étais rapporteur du grand projet, du Grand Paris, et donc, quand on a posé les bases du Grand Paris, la jeunesse du Grand Paris, c'était de créer des clusters universitaires tout autour de Paris, de les relier par un Grand Paris Express qui le relie rapidement avec un métro sans pilote, et autour de ces grands projets et de ces gares, de faire un développement économique avec du logement. Donc ça, c'était ce que je vous parle. C'était en 2007, lorsque le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, m'avait invité et m'avait dit « Voilà, je te confie ce projet qui est précurseur de ce que sera la vie autour de Paris dans quelques années, et on y mettra des logements, des bureaux, des commerces, des activités, etc., pour éviter justement que, dans ces différents nouveaux quartiers, on puisse utiliser la voiture. Donc on bannit totalement le véhicule déjà, en matière écologique et en matière contre la pollution, je pense que c'était la première, je dirais, des décisions, des bonnes décisions qu'on a pu prendre. Mais au travers de ces nouveaux quartiers, on y mettra évidemment des espaces de télétravail qui seront situés au-dessus des gares, c'est-à-dire... Des tiers-lieux. Oui, des tiers-lieux, donc d'espaces, également des espaces où, évidemment, il faut instaurer évidemment de la convivialité. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on ne pensait pas, évidemment, se heurter à la Covid et avec la problématique de la convivialité et des rapports humains qu'on peut avoir avec son voisin, avec l'entreprise, les employés de l'entreprise à côté, etc. Mais c'est vrai que maintenant, on modifie légèrement pour pouvoir faire en sorte que ces espaces de convivialité se passent, évidemment, le mieux possible. Donc, cette ville du troisième millénaire, sur les 64 projets d'Inventons la Métropole, on essaye de les constituer dans chaque projet pour faire en sorte de s'adapter, évidemment, à des projets zéro carbone ou bas carbone que l'on peut faire. Marne Europe sera donc ce grand projet, le plus grand projet européen, donc bas carbone et énergie positive avec le label, donc, évidemment, énergie positive, bas carbone. La R20, oui. L'augmentation environnementale. Voilà, exactement. Et je pense que on a été précurseur. On l'adapte maintenant, évidemment, ce projet aux problématiques de la COVID parce que je pense que malheureusement, on ne sera pas encore sorti dans les mois ou dans les années de malheureusement ces problèmes de pandémie. Et donc, on le réadapte, mais ce sont des projets extraordinaires qui sont totalement adaptés aux nouvelles générations et sans voiture, avec des pistes cyclables, liés, avec, évidemment, des transports en commun électriques, avec des véhicules hybrides. Voilà. Alors, justement, l'hybride, ce n'est pas uniquement des voitures méélectriques, méessence. Gabriel Alperne, vous êtes la penseuse de l'hybridation. C'est le philosophe et auteur de Tous sans tort, éloge de l'hybridation dont je recommande chaudement la lecture et l'interview que vous m'avez accordée il y a quelques semaines, ainsi que les tribunes que vous avez signées sur le sujet sur notre site. Voilà, ce sera la page de publicité pour vous. C'est dit. Est-ce que la ville du 3e millénaire, c'est la ville enfin hybride ? Alors, je dirais plutôt que c'est une ville en voie d'hybridation. C'est-à-dire que ce n'est pas encore gagné. Alors, on sent, effectivement, qu'il y a une tendance de la ville vers l'hybridation. On le voit à travers plusieurs choses. Alors, évidemment, la multiplication des tiers-lieux, des fablas, donc de ces lieux hybrides. On va le voir également du fait de la végétalisation, par exemple, l'instauration de fermes urbaines ou des potagers, des élevages d'animaux sur les toits. Enfin, en tout cas, toutes ces choses-là font qu'il y a une sorte d'hybridation entre la nature et l'urbanisme. Et donc, progressivement, il y a une sorte un peu, entre guillemets, d'hybridation entre ville et campagne. Donc, voilà. Donc, on sent bien que cette grande tendance de l'hybridation touche de plus en plus la ville. Mais ce que je souhaiterais dire, c'est que, finalement, il y a un contexte d'hybridation générale du monde. Pour moi, il y a vraiment cette grande tendance qui touche absolument presque tous les domaines de nos vies, d'hybridation. On le voit, par exemple, dans les objets, dans les mobilités. On le voit dans nos modes de consommation, dans nos modes de travail, dans les modes de commercialisation, dans les modèles organisationnels, également. Voilà. Cette hybridation touche absolument tout. Je tiens à préciser que, justement, l'hybridation, ce n'est pas seulement le multicanal, bon, bah, distanciel, Internet, voilà, je rajoute du numérique à ce que je fais et c'est de l'hybride. Non, l'hybridation, c'est aller encore plus loin, pas seulement dans le multicanal, mais aussi, du coup, aller dans le multiusage. Penser hors des cases, hors des sentiers battus. C'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. Vous faites l'histoire de la raison et de tout ce qui a empêché de penser en dehors des bonnes cases. Exactement, parce que la hybride, on le voit d'un point de vue très, très positif. Effectivement, voilà, ça fait quelques années que le terme hybride est apparu, donc, dans le secteur automobile. Mais il faut dire qu'avant, on n'employait presque jamais ce terme et lorsqu'on l'employait, c'était rarement pour faire un compliment. Lorsqu'on disait de quelque chose, de quelqu'un ou d'une situation que c'était un truc un peu hybride, ça n'était pas un compliment et de fait, parce que ce qui est hybride, c'est ce qui n'entre pas dans les cases, ce qui est sans origine, sans identité, alors du coup, forcément, ça déstabilise et donc, on se méfie. Voilà, il y a une dimension d'imprévisibilité dans l'hybride qui peut mettre mal à l'aise. Moi, au contraire, je pense que l'hybridation est une chance, une opportunité pour les entreprises, pour la société, pour les politiques publiques. voilà, c'est... Madame le ministre, Catherine Vautrin, vous parliez de la ville du quart d'heure tout à l'heure, vous êtes la ville à trois quarts d'heure de la gare de l'Est. On parle à tort ou à raison d'une revanche des villes moyennes ou des anciennes capitales régionales comme la vôtre avec hybride, on télétravail deux jours par semaine, bureau, trois autres jours. Mais en même temps, l'immobilier aujourd'hui est à la peine. Vous, comment vous allez un peu relancer un peu la machine pour répondre à tous ces nouveaux usages ? D'abord, merci de préciser que nous sommes effectivement à 45 minutes de la gare de l'Est. Par contre, nous ne sommes pas ancienne capitale régionale. Vous savez, l'histoire française est quelquefois rude avec la 12e ville de France et la capitale... Je me suis exprimé un peu vite, effectivement. Et je redis mon amitié pour le maire de Chalon-Champagne. Je salue évidemment Jacques-Alain Benisti. Alors nous, effectivement, aujourd'hui, d'abord, on a plusieurs sujets. Il faut savoir que Reims, 12e ville de France, a une particularité. Elle a 42 % de logements sociaux, image que vous n'avez probablement pas. Et donc, un de nos sujets, c'est vraiment de faire, je voudrais dire, de la mixité à l'envers. Donc, nous, un de nos sujets, c'est d'abord de faciliter le parcours résidentiel. On a pour ça lancé un parcours d'accession sociale à la propriété depuis trois ans qui nous permet d'aider un certain nombre de nos concitoyens à accéder. Aujourd'hui, face au post-Covid, nous venons de lancer une étude et j'ai tout été avec beaucoup d'intérêt ce que vous disiez tout à l'heure sur le sondage Ipsos concernant la volonté de verre. Parce que nous, une de nos questions, Jacques-Alain ne va pas aimer, mais finalement, à défaut d'aller à quelques kilomètres de Paris dans le Grand Paris, est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative pour les ménages qui est de venir directement en province avec évidemment des prix au mètre carré qui sont différents et des produits qui doivent eux aussi être différents ? On dit que c'est 4 000 euros du mètre carré chez vous. Voilà, exactement. Et c'est le sens de l'étude que nous sommes en train de conduire parce que la question que nous nous posons, c'est finalement qu'est-ce qui fait qu'un couple parisien aujourd'hui va effectivement prendre la grande décision qui va être de venir habiter dans une ville de province avec une capacité à télétravailler deux jours par semaine et à ne plus aller à Paris en d'autres termes que trois fois par semaine. Quels produits les intéressent ? Alors, évidemment, on a fait le constat qui est celui d'avoir un accès à la campagne. Reims est une ville à la campagne. Vous sortez de Reims immédiatement sans avoir particulièrement de grandes périodes de banlieue à traverser. Pour autant, nous sommes une ville dense et donc, toute la question, c'est la maison ou l'appartement qui a tout de la maison avec cette capacité qu'on a évoquée tout à l'heure qui était celle d'avoir un bureau pour pouvoir travailler. Il y a un autre élément qui nous paraît aussi important et je reviens là-dessus sur le commentaire qui a été fait sur les entreprises qui peuvent se poser la question de la productivité ou simplement de l'isolement d'un certain nombre de nos concitoyens. Et une de nos réflexions, c'est faut-il avoir des tiers-lieux qui ne sont ni la maison ni l'entreprise mais des endroits où on peut se retrouver pour co-travailler les jours où on est en télétravail. Et notamment, on a quelques expérimentations qui sont menées, je pense notamment à un bailleur comme Action Logement qui travaille actuellement sur le sujet ou dans un immeuble, on peut avoir des pièces qui sont des pièces qui sont des endroits où on peut télétravailler. On a également une autre réflexion en termes d'évolution de logement dans certains immeubles qui est la réflexion des familles recomposées. Vous avez des familles qui, j'oserais dire dans la vie courante, ont besoin d'être logées dans 80 mètres carrés mais qui, lorsqu'ils reçoivent l'ensemble, par exemple, des enfants, ont besoin sur un laps de temps plus court d'un autre, d'un complément à leur appartement. Là aussi, il y a des réflexions. Ce sont les demandes que vous formulez aujourd'hui auprès des professionnels de l'immobilier ? C'est des réflexions qui sont actuellement conduites, oui, tout à fait. En imaginant, si vous voulez, ce n'est pas vraiment un studio mais une sorte, par exemple, d'un T2 qui permet... Des pièces en plus. Voilà, là où les deux pièces en plus dont on peut avoir besoin. Donc, on voit qu'on a vraiment toute une réflexion et puis, on a un autre sujet qui n'a pas encore été évoqué que je me permets de mettre sur la table qui est le zéro artificialisation parce que la question de nos concitoyens sur l'accession et notamment à la campagne avec du terrain, ça ne fonctionne pas très bien avec le zéro artificialisation. Et là, l'autre sujet, c'est la reconversion des friches avec tous les sujets financiers. Il y a pas mal de choses dans le camp de relance sur tout ce qui concerne le nouvel usage d'un certain nombre de friches. On travaille beaucoup sur le sujet en ce moment. Merci. Emmanuel Demézière, justement, comment on résout cette équation à un triple inconnu ? Le choc qui n'est pas un choc d'offres, comme l'avait dit le gouvernement à l'époque, mais un choc de la pénurie d'offres comme on l'entend chercher à nos confrères et consoeurs. La zéro artificialisation nette, donc ça veut dire qu'on limite au maximum l'empreinte carbone des sols. Et comme vous l'avez rappelé aussi, Madame la Ministre, cet enjeu de... Évidemment, j'ai oublié. Aussi, il va falloir aussi peut-être davantage densifier la ville pour éviter qu'elle s'étale et qu'on ait des nouveaux gilets jaunes. Oui, c'est vrai qu'on vit un paradoxe parce qu'on rentre dans une crise immobilière à la suite de la crise Covid. Mais en même temps, on est sur une crise d'offres et beaucoup de ménages et les besoins sont toujours là parce que d'un point de vue démographique, la croissance est là. D'un point de vue sociologique aussi, il y a des besoins nouveaux en résidence-service pour des communautés spécifiques, les seniors, les jeunes actifs, les étudiants. Ces besoins sont toujours là, ils ne sont pas comblés. Et donc, on a ce paradoxe d'être dans une crise d'offres qui est réelle. On est à moins 40% de mise à l'offre sur l'année 2020. Donc, c'est vraiment une chute complète. Il y a plusieurs phénomènes à ça. Il y a des municipalités qui sont arrivées avec des programmes très marqués sur stop à l'urbanisation. Et là, je voudrais y répondre. Après, il y a la crise Covid aussi qui a ralenti tous les permis de construire. Et donc, le paradoxe, c'est que les prix augmentent encore parce que les besoins sont là et qu'il n'y a pas d'offres dans une période où la crise économique est à notre porte. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand on vous dit stop à l'urbanisation ? C'est de convaincre nos partenaires élus, c'est de les convaincre que le logement neuf, les quartiers à concevoir en général avec toute la mixité des fonctions qui accompagnent ces quartiers, sont d'une part très exemplaires d'un point de vue du développement durable. C'est-à-dire qu'on est dans des constructions bas carbone labellisées avec un niveau de consommation qui est très faible, niveau de consommation énergétique très faible, et puis répondre complètement aux enjeux des usages. Et c'est vrai que le balcon comme on peut le trouver dans l'ancien ou dans une production récente mais qui n'était pas dans ses logiques d'usage à l'extérieur, on sait répondre à cet enjeu-là avec le logement neuf, avec des constructions en bois, avec des constructions qui sont labellisées E1-C2, E2-C2 ou encore plus si on peut le faire sur les territoires. Donc on a une capacité à répondre à ces enjeux de production avec une grande construction bas carbone exemplaire. Ça c'est le premier point et après il y a le sujet de la mixité. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé, la ville elle se pratique aussi avec des usages qui sont, des usages fonctionnels très différents qui permettent au quartier de vivre toutes les heures de la journée, tous les jours de la semaine et chez ICA de promotion on porte cette échelle du quartier avec du logement, avec du bureau, aussi avec des produits de santé. Nous avons livré à Bezanne, je peux retourner toujours une clinique exemplaire. Chaque fois qu'il y a un sondage qui sort elle arrive en première place et donc c'est différents produits qui font la ville, la ville du quart d'heure mais aussi la ville où on se cultive où on a des enseignements de très bon niveau et donc c'est pour ça que je crois à l'attractivité des métropoles. C'est vrai que les métropoles régionales ont un attrait encore plus marqué après cette crise sanitaire. On est très présents en Patou, on voit un engouement à Vannes, prochainement on sera je l'espère à Reims et donc là n'empêche pas l'autre. On peut travailler en Ile-de-France et puis apporter des solutions à l'échelle des communes et puis du grand réseau interurbain et on peut travailler aussi dans les grandes métropoles. Et avec votre très grand projet qui est en cours, est-ce qu'après ce sera stop à l'érobidisation ou encore ? Je dirais qu'il faut quand même rappeler les choses des départs. Vous savez qu'il y a eu des lois, la loi Tolles, la loi Lure, la loi Lure qui était portée par une ministre écologique quand même, Cécile Duflo, qui nous imposait et qui nous impose aujourd'hui de construire en ce qui concerne ma ville 160 logements minimum par an sinon on a des amendes aujourd'hui si on ne le fait pas. Je rappelle simplement cela. C'est vrai que c'est la rue qui impose la construction de logements sociaux et dont on fait les 20 ans cette année. Oui, absolument, mais qui impose de construire. C'est sûr que nous au Villiers on a 30% de logements sociaux. Déjà on est 5% au-dessus des normes qui sont imposées des 25%. Mais pour nous évidemment c'est d'abord l'obligation et ensuite d'avoir des terrains. Alors c'est vrai que Marl'Europe est un projet qui s'inscrit justement dans le projet des friches notamment de la ministre Wargon. Il vous en reste vos des friches ? Les friches c'est actuellement les 17 hectares de friches qu'on avait aux portes de la ville et qui n'étaient pas utilisées parce qu'à l'époque on avait une décharge évidemment qui était dessus et personne ne voulait construire alors il y a un coût évidemment de dépollution exorbitant parce que lorsque vous avez des friches où il y a eu des décharges évidemment vous avez de l'amiante etc. Et les coûts évidemment de déplacement des terres polluées à l'amiante je peux vous garantir que ça coûte des fortunes et heureusement ça fait travailler des entreprises en la matière qui sont d'ailleurs des fortunes là-dessus. Mais je dois dire que sur l'ensemble de nos projets on essaye de varier évidemment en ce qui concerne les logements on fait des logements en accession sociale à la propriété c'est un point très important c'est-à-dire sortir des jeunes couples aujourd'hui qui ont les possibilités d'acheter de payer encore des loyers très importants alors que pour les mêmes sommes ils peuvent accéder socialement à la propriété ça c'est les politiques un petit peu de l'ensemble des projets d'Inventons la métropole où on met de l'accession sociale à la propriété pour dégager effectivement des couples qui sont actuellement en loyer même en loyer social et leur permettre d'accéder et de se constituer donc un patrimoine. Gabriel Alterne c'est aussi ça la ville hybride la ville qui mélange les bureaux les logements en accession à la propriété les logements sociaux oui et vous avez parlé tout à l'heure justement la question de la culture de l'éducation en fait c'est tous ces éléments-là qu'il va falloir introduire je prends un exemple très concret il y a quelques semaines quelques mois à la gare de Lyon il y a eu un partenariat avec le Petit Palais et avec des reproductions de l'exposition de peinture de l'exposition de la peinture danoise et donc là je trouve que c'est intéressant l'hybridation entre la gare et le musée je trouve que ça ouvre plein de perspectives parce que finalement pourquoi est-ce qu'on mettrait toujours les musées avec les musées logements avec les logements les bureaux avec les bureaux et pourquoi justement est-ce qu'on ne proposerait pas une offre multi-usage pourquoi pas la salle de sport des douches puisque maintenant de plus en plus les gens font du vélo donc quand on arrive au bureau il y a peut-être un sujet de douche je pense qu'il y a vraiment tous ces éléments-là qu'il va falloir introduire et surtout pas oublier quand on repense entièrement soit un bâtiment mais aussi à l'échelle d'un quartier et du coup après plus généralement à l'échelle d'une ville est-ce que vous avez travaillé en cabinet ministérielle c'est visible sur internet donc je ne dévoile pas un secret est-ce que vous êtes consulté par des élus justement ou des entreprises pour amener à cette hybridation des usages il y a effectivement un certain nombre de personnes décideurs privés décideurs publics qui se posent cette question effectivement d'hybridation parce qu'ils sentent bien que c'est la grande tendance du monde voilà sauf que bon il faut l'apprivoiser c'est pas forcément évident encore une fois parce que c'est déstabilisant et qu'on a toujours encore une fois cette habitude de mettre les choses dans des cases là par exemple il y a eu tout un sujet avec le Covid sur les maisons de retraite et donc il y a vraiment un coup de projecteur sur ce sujet des maisons de retraite qui nous oblige à long terme à repenser totalement ces lieux on ne peut plus les penser comme des îlots mais il va falloir justement travailler à une hybridation générationnelle à une hybridation là encore une fois des usages voilà des expositions de peinture dans les maisons de retraite pourquoi mettre toujours les incubateurs de start-up ensemble et pourquoi pas justement encore une fois un jour alors post-Covid des incubateurs de start-up dans des maisons de retraite encore une fois ça peut paraître fou mais pour moi c'est la seule manière de pouvoir créer une société véritablement inclusive qui fera en sorte qu'on ne fait pas que juxtaposer des populations ou des usages mais qu'il y a une véritable rencontre et qu'il y a une véritable hybridation entre tous ces gens Catherine Vautrin l'hybridation de la ville ça vous parle c'est quelque chose que vous mettez en pratique alors mettre en pratique c'est peut-être aller un peu vite en besogne mais oui je pense que c'est absolument indispensable parce qu'on voit bien que ça concerne absolument toutes les générations et ça concerne aussi toutes les activités de la ville et donc on a besoin de ces approches et ce qui vient d'être dit pour les maisons de retraite est un exemple et notamment avec l'évolution de la génération baby boom en quelque sorte qui aujourd'hui va avoir des besoins qui vont être comment on fait du vieillissement en restant chez soi sur un territoire qui est à la fois urbain et rural comme le mien une des vraies questions d'un certain nombre de gens qui habitent dans des très grandes maisons à 10-15 kilomètres de la ville centre c'est qu'est-ce qu'on fait comment on vient comment on s'organise donc là-dessus il y a énormément de choses parallèlement à ça dans ma ville un habitant sur 6 c'est étudiant et donc on a là aussi on a un observatoire du logement et on voit bien que là aussi il y a des attentes qui sont très différentes entre l'étudiant de première année qui cohabite pour la première fois et des étudiants qui sont en couple les besoins évoluent d'ailleurs il est assez intéressant de regarder comment dans un parcours étudiant les étudiants évoluent dans leur forme de logement et c'est d'autant plus vrai que hors Covid évidemment les étudiants ont souvent des cursus qui sont 6 mois dans une ville et une des questions qui va se poser c'est si vous faites un quartier avec plein de résidences universitaires vous risquez d'avoir une partie de l'année où ces résidences sont vides donc vous voyez c'est finalement il y a plusieurs c'est une équation avec de nombreuses inconnues et une mixité des usages pour lesquels l'hybridation paraît tout à fait importante c'est particulièrement important ce côté hybride ce côté de mixité dans les quartiers dans nos rues sont clavés de l'agence nationale pour la rénovation urbaine je précise le spectateur tout l'enjeu c'est de recréer une activité dans ces quartiers regardez-nous s'il vous plaît et de retrouver l'engouement des ménages pour acquérir leur logement dans ces quartiers et donc pour ça la diversité de produits on parle des résidences étudiantes on parle des commerces on parle des équipements et elle est extrêmement importante pour changer l'image et c'est l'échelle de quartier qui nous permet d'aller chercher du coup cette rénovation urbaine c'est important de le souligner mais la rénovation ne suffit pas à faire un logement est-ce que vous êtes vous parlez monsieur le maire qui était opposé à la transformation à la réversibilité ou vous êtes éclat d'avance je suis opposé simplement en ce qui concerne le rééquilibrage entre l'est et l'ouest le vrai problème aujourd'hui c'est que les habitants de l'est sont des habitants évidemment où il y a beaucoup de logements il n'y a pas beaucoup d'emplois l'ouest c'est beaucoup d'emplois et peu de logements donc je dis il faut que là on fasse effectivement quelque chose d'hybride et puis disons une mixité c'est-à-dire le fait que nous on puisse développer les emplois à l'est c'est ce qu'on a créé donc avec Marne Europe puisqu'on aura à peu près 100 000 m2 de bureaux qui seront construits etc. parce que l'idée de base c'est de faire en sorte que les gens puissent aller travailler à 5 ou 10 minutes de chez eux c'est ça cette vie qu'on veut changer aujourd'hui il passe 2 heures 3 heures j'ai trouvé une habitante l'autre jour qui passait 4 heures et demie de transport par jour donc elle avait 3 filles elle me dit quand je pars le matin je ne vois pas mes filles parce qu'elles ne sont pas encore levées quand je rentre le soir elles sont déjà couchées donc ça cette vie du 3ème millénaire ça ne doit plus exister donc on doit pouvoir à l'est de Paris trouver un emploi à proximité et la vie et cette dame d'ailleurs me disait mais Marne Europe ça va me changer complètement ma vie parce que les 4 heures que je passe dans les transports je vais les passer avec mes enfants donc vous voyez la métamorphose de vie qu'on peut avoir évidemment à un moment donné par ce genre de projet c'est pour ça qu'on est contre évidemment la réversibilité on a prévu des bureaux on aura des bureaux des activités etc et on maintiendra ces bureaux et on ne les changera pas en logement ce qui n'est pas le cas d'ailleurs qui peut être l'inverse à l'ouest de Paris on a des grands projets avec un venton de la métropole où là effectivement pourquoi pas on a prévu quelquefois des bureaux les transformer par exemple en logement oui ça c'est au contraire possible vous voyez c'est ça un petit peu le problème de réversibilité qu'on entend beaucoup actuellement disant qu'on va plus vendre les opérateurs nous disent on va plus vendre de logements que de bureaux donc on va construire plus de logements non il faut absolument que nous les élus on puisse freiner cela et qu'on dise il faut rééquilibrer autour de Paris et notamment la petite couronne comme il se doit c'est à dire que les gens ne peuvent plus passer des heures dans les transports votre avis sur la réversibilité la chose c'est qu'on a bien vu avec le Covid que ça nous apprend à faire face à l'imprévisible et que on se rend compte que tout est possible et que du jour au lendemain il faut savoir se réinventer et s'adapter et donc je comprends l'idée de votre principe qui est un principe tout à fait louable mais la chose c'est que comme de toute façon les équilibres peuvent changer du jour au lendemain à l'ouest aussi ou en tout cas les choses peuvent changer je pense que de toute façon il faut être prêt à changer à se réinventer du jour au lendemain c'est la vie pour rejoindre ce que dit M. Le Maire vous qui avancez pas mal sur la transformation de l'aurogement comment vous recevez ce discours je l'entends très bien et je rejoins M. Le Maire c'est qu'aujourd'hui la question du siège social mononucléaire où tout le monde vient tous les jours elle est revisitée elle est requestionnée et la logique d'avoir toujours un headquarter au centre de la métropole ou que ce soit en région mais aussi de l'accompagner en satellite d'autres endroits où les collaborateurs d'une même entreprise pourront se retrouver avec d'autres entreprises elle fait du sens et donc c'est peut-être un des moyens de développer aussi de l'activité à l'est de Paris c'est un enjeu qui est important on le connait on travaille on travaille déjà sur l'est parisien sur Bercy c'est déjà l'est mais on est prêt à aller sur les communes de Marlin-Vallée à l'est de Paris il y a aussi Reims l'hybridation la mixité tous ces sujets il faut les prendre à bras le corps dès maintenant je crois que votre micro est coupé ça y est tout à fait bien sûr qu'il faut les prendre à bras le corps dès maintenant parce qu'on voit bien qu'une des réflexions on l'évoquait au début de notre échange une des questions de nos concitoyens c'est changer pour changer pourquoi pas changer de vie ça fait partie des questions d'un certain nombre de ménages et changer de vie c'est la province vous savez nous on dit toujours proche de Paris et loin de ses prix parce que pour le peu ou non on n'a pas du tout les mêmes conditions tarifaires et on a des offres évidemment pour des familles avec une vie extrêmement simple je reviens à ma notion de ville du quart d'heure parce que effectivement on peut déposer ses enfants à l'école aller travailler pourquoi pas se retrouver à l'heure du déjeuner dans certains cas ce qui paraît juste impensable et c'est une ancienne parisienne qui le dit donc vraiment un choix de vie qui est complètement différent mais ce choix de vie il nous impose de réinventer la ville et je pense que ça on le fera les uns avec les autres je reviens sur la notion du tiers lieu qui est à mon avis un espèce de en bon français d'in-between entre le bureau le siège social et la maison et qui peut permettre aussi de se retrouver en n'étant pas forcément tous de la même entreprise et tous de la même activité mais qui crée cette ambiance de bureau donc on voit bien que faisons soyons prêts les uns et les autres à innover j'entendais les commentaires sur l'enrue vous permettrez aux membres du conseil d'administration de l'enrue que je suis de dire que l'enrue c'est d'abord de l'humain dans l'urbain et qu'un des vrais sujets c'est que quels que soient les travaux qu'on peut faire en matière de rénovation urbaine il reste un élément qui est l'accès à l'emploi parce que malheureusement si on n'arrive pas à travailler sur l'accès à l'emploi on ne change pas durablement la situation et ça c'est un point tout à fait important et je suis sûre qu'on se retrouverait avec Jacques-Alain si on commence à aborder d'autres sujets sur les quartiers qui nous interpellent beaucoup je pense par exemple aux procédures d'Allo et autres choses du même genre qui sont très difficiles quand il s'agit de faire de la mixité parce que c'est un point qu'on a peu abordé mais la mixité reste une question et l'accès au logement nécessite franchement d'être discuté avec l'ensemble des élus locaux c'est le cas aujourd'hui ? pas toujours pas toujours quand vous prenez les procédures comme les procédures d'Allo vous avez une commission de médiation au niveau préfectoral à laquelle les élus sont effectivement présents mais une fois que le caractère prioritaire est reconnu c'est bien évidemment c'est la préfecture qui envoie une injonction à un bailleur et qui dit madame ou monsieur Y vous aide et prioritaire vous devez le reloger et là évidemment qu'est-ce qu'ils font ? Ils les remettent dans un quartier en général à difficulté et donc la mixité est autant plus difficile à mettre en place et ça vraiment il y a des accompagnements qui doivent être menés qui ne le sont pas aujourd'hui et c'est pour ça que ça fait des débats sur lesquels France Urbaine est assez présente et souhaite que nous puissions travailler et la loi 4D est l'occasion de travailler sur le sujet avec le gouvernement actuellement Jacques-Alain Benissi vous confirmez ? Oui je vois les paroles de Catherine effectivement on a fait beaucoup d'erreurs ces dernières années notamment avec les projets d'Allo puisqu'on a concentré dans des quartiers nos quartiers sensibles toutes les familles ont très très grande difficulté et ce qui fait aujourd'hui évidemment les problèmes que nous connaissons de délinquance de précarité de familles qui évidemment n'ont quasiment plus à manger etc c'est nous les maires de toute façon qui portons à bout de bras ces différentes familles et c'est vrai qu'au niveau des opérateurs et particulièrement des bailleurs l'effort n'est pas conséquent d'ailleurs pour Ouvilliers on a un quartier de Paris de la ville de Paris et malheureusement c'est un quartier qui n'a en ce qui concerne ces bâtiments qui n'a pas été rénové depuis 1987 en 1996 donc je suis là où est évidemment dans l'enceinte où la maire de Paris je ne sais pas si elle entendra mon message mais c'est vrai que ces quartiers n'ont pas été rénovés non pas sur les espaces extérieurs parce qu'on a aussi des enrues mais sur l'intérieur c'est-à-dire on chauffe plus l'extérieur que l'intérieur de ces bâtiments donc quand on parle de projets comme Marnerobe à Carbone et bien je dirais que les bailleurs les grands bailleurs doivent donner l'exemple justement pour isoler l'ensemble de leurs bâtiments et faire en sorte justement qu'on puisse régler ce problème de carbonisation dans l'environnement ambiant de l'ensemble de ces quartiers sensibles en moins d'une minute Emmanuel Le Mézière comment justement vous faites en sorte que l'isolation soit toujours la plus performante possible je crois que ce qu'on vise ce n'est pas le logement neuf je pense que c'est vraiment la réhabilitation la rénovation du parc existant donc il y a un enjeu et un des enjeux de transformation plutôt à l'ouest de Paris de bureau en logement c'est aussi d'aller chercher une rénovation thermique avec la rénovation des usages donc l'enjeu de la ville c'est qu'elle soit effectivement exemplaire d'un point de vue de sa consommation énergétique d'un point de vue de sa consommation carbone c'est qu'elle soit belle aussi et désirable et ça je sais qu'avec les élus on a ce souci d'avoir des programmes et avec les architectes qui sont de très bon niveau en France on a ce souci de faire des quartiers qui soient qui soient beaux et attractifs en un mot Gabriel Alper oui une chose importante alors il y a la transition écologique il y a la transition numérique mais il y a une transition qu'il ne faut pas oublier c'est la transition démographique on en a parlé un petit peu je pense qu'en fait il faut penser les trois en même temps ensemble parce que si très souvent d'ailleurs on ne parle d'ailleurs que des deux premières et on oublie la transition démographique mais en tout cas on ne pourra réussir dans l'une que si justement on pense les autres avec et encore une fois le sujet du vieillissement de la population c'est un sujet qui est au moins aussi important que tous les précédents dont on a parlé merci à toutes et à tous merci 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 à tous